Générique Nouveau numéro de Megatrend sur Boursorama. Aujourd'hui, on vous parle de ChatGPT, de l'engouement pour les robots conversationnels. Open AI qui vient de dévoiler une mise à jour de ChatGPT. Bonjour Wesley Lebeau. Bonjour David. Et manifestement, il y aura bien un avant, un après ChatGPT. Plus de 100 millions de requêtes lui ont été soumises depuis novembre dernier. Et il y a cette nouvelle version, mise à jour encore plus puissante, encore plus phénoménale. En fait, ChatGPT est vraiment le point d'inflexion dans l'intelligence artificielle. Parce que jusqu'à présent, le consommateur, vous et moi, on ne se rendait pas forcément compte de ce que faisait l'intelligence artificielle. Elle était dans les applications, dans les logiciels, utilisés principalement par les entreprises ou les voitures autonomes. Et aujourd'hui, on a cette visibilité de ce que peut fournir l'intelligence artificielle. Et comme toute innovation dans la technologie, lorsqu'on voit un engouement auprès du particulier, on a vu les vitesses d'adoption qui n'ont été jamais vues jusqu'à présent. Que ce soit chez TikTok, chez Instagram. En quelques jours, on a eu plus d'un million d'utilisateurs. Voilà, donc robot conversationnel, c'est une révolution. On peut le dire ça maintenant. On y est. On est sur ce point de bascule, sur ce point d'inflexion. Oui, parce qu'on peut l'utiliser dans notre vie de tous les jours, dans des métiers qui, jusqu'à présent, n'étaient pas confrontés aux clients. Ou qui n'étaient pas confrontés à cette avancée technologique telle qu'on a pu le voir dans l'automatisation, dans les usines. Et donc aujourd'hui, on va voir cette créativité, cette capacité à générer du texte, du design, de l'architecture, de mettre en place des défenses pour les avocats, etc., se mettre en place grâce à des IA génératives. Après, évidemment, il y a du business derrière. Quelle commercialisation derrière ChatGPT ? Il fait comment le business derrière ? Alors, OpenAI a commencé à monétiser ChatGPT en l'intégrant dans des outils de recherche, donc principalement avec Microsoft, qui a été le client historique de ChatGPT. Et ensuite, on va avoir des abonnements pour pouvoir utiliser les fonctionnalités d'OpenAI. des abonnements sur lesquels on n'aura pas de ralentissement, qu'on pourra se connecter. Et ensuite, on va avoir ces suites logicielles, ces algorithmes qui vont être intégrés dans les outils de productivité. Faciliter l'intégration d'un code, faciliter l'utilisation d'Excel, de Word, etc. Donc, ça va être quelque chose qui va améliorer globalement la productivité de tout le monde. On parle de Microsoft, là, qui est derrière. Microsoft qui prend une longueur d'avance, sur le coup. On pense à Google. Alors, Microsoft qui a investi dès le départ dans OpenAI, parce que c'était un échange de bons procédés. Microsoft fournissait la puissance de calcul pour permettre à OpenAI de développer l'algorithme de GPT. Effectivement, Google, depuis des années, ils ont racheté DeepAI en 2014. Donc, Google, depuis des années, ont énormément investi sur l'intelligence artificielle. Effectivement, depuis quelques mois, on voit que Microsoft prend une longueur d'avance sur le marketing, la pénétration, la commercialisation. C'est une forme de revanche qu'on peut voir aussi pour Microsoft. Peut-être. On le verra dans quelques mois, dans quelques trimestres. Mais effectivement, ils ont pris quand même une sacrée longueur d'avance. Et la capacité de pouvoir intégrer dans la suite de productivité Office 365, les innovations liées à cette avancée de l'intelligence artificielle conversationnelle. Cette capacité de calcul, où est-ce que je veux, c'est-à-dire ? Parce que derrière, évidemment, il faut calculer, il faut prendre en compte des milliards de données. Il y a des puces derrière, on se dit, des microprocesseurs. Parce qu'on ne voit pas ce qui se passe derrière, évidemment. Effectivement. Le point d'inflexion de ChatGPT vient vraiment du fait qu'on arrive aujourd'hui à intégrer énormément de données, des logiciels qui sont avec une capacité de calcul et de puissance qui sont quand même aujourd'hui phénoménales, et avec des algorithmes qui sont beaucoup plus poussés. Et lorsqu'on regarde les capacités de calcul, elles se font principalement grâce à des cartes graphiques. Et les dernières générations de cartes graphiques qui permettent de traiter des téraoctets de données en quelques secondes ont permis d'intégrer l'ensemble des paramètres de ChatGPT. Aujourd'hui, dans la version 3 de ChatGPT, on a plus de 175 milliards de paramètres qui sont travaillés de manière commune pour pouvoir assigner une probabilité à chaque mot et faire des phrases, trouver des solutions, trouver des textes. Et là, on passe à la version 4. Et on va passer à la version 4. Donc, on voit cette capacité à digérer des centaines de milliers de paramètres, ou milliards de paramètres supplémentaires. Bon, il n'y a pas que Microsoft qui y croit, et Google. Il y a aussi Meta, il y a aussi Apple qui sont évidemment sur les rangs. Il y a une espèce de course à l'échalote, là, sur ce modèle, encore une fois, de robots conversationnels, d'intelligence artificielle collaborative. Alors, on voit... Il n'y aura pas que des vainqueurs, évidemment. On voit beaucoup d'investissements dans ce secteur, dans ce thème aujourd'hui, dans un environnement de marché quand même qui est un peu plus compliqué. On a vu quand même pas mal de coupes de réduction de CAPEX dans pas mal de secteurs de la technologie. Effectivement, dans l'intelligence artificielle, il y a beaucoup de moyens, beaucoup de ressources aujourd'hui qui sont employées. Et on va voir, finalement, différents modèles, donc de modèles larges qui vont être associés à des segments spécifiques. Donc, on a vu sur le search, on va aller voir dans certaines valeurs ou thèmes technologiques. On va le voir dans l'art, on va le voir dans le design. Parce que des modèles aussi larges que ChatGPT, c'est des modèles qui coûtent énormément à faire, à mettre en place cet apprentissage. Donc, on va aller voir des petits modèles qui vont toucher certains secteurs, certains thèmes spécifiques. Bon, après, on voit qu'évidemment, ça ouvre un champ des possibles qui est phénoménal dans plein de secteurs de l'économie. Jusqu'où les versions de ChatGPT vont disrupter même nos propres boulots. Je veux dire, il y a une forme de robotisation des cerveaux. Quelque part, c'est incroyable, c'est inouï, c'est stupéfiant en même temps. Ça fait un peu peur, non ? Alors, effectivement, ça va se diffuser dans tous les secteurs, dans tous les boulots de col blanc. Mais pour nous, on le voit vraiment comme une aide, une amélioration de la productivité. Parce qu'on ne pourra pas remplacer finalement nos travaux, notre travail par l'intelligence artificielle. Parce qu'il y a toujours les problématiques de la source, de la donnée, comment elle a été utilisée, altérée, compréhente et comprendre, en fait, cette donnée. Oui, c'est la discrimination, c'est ça, sur l'information. D'accord. Après, on se dit, voilà, c'est la question qu'on se pose évidemment aujourd'hui, est-ce que c'est plus que jamais, notamment depuis qu'il y a cette nouvelle version, mise à jour, version 4 de ChatGPT, est-ce que c'est plus que jamais une thématique d'investissement ? Est-ce que c'est trop tard ? Est-ce que c'est trop tôt ? Est-ce que, tant pis, on est sur un point de bascule, c'est le bon moment avec tous ces CAPEX, tous ces milliards d'investissements qui vont déboucher, qui débouchent déjà sur quelque chose ? Alors, on voit quand même que le train de croissance lié à la chaîne de valeur de l'intelligence artificielle est extrêmement robuste. Elle a été robuste les deux dernières années et on voit quand même que ça s'accélère. C'est quoi cette chaîne de valeur ? Cette chaîne de valeur, on va retrouver les cartes graphiques, par exemple, parce que l'activité neuronale liée à l'intelligence artificielle fonctionne uniquement sur les cartes graphiques. On va avoir un investissement dans les centres de données, dans le stockage des données, dans la mémoire, dans la partie optique, communication des données entre la carte graphique et le centre de données. Donc, c'est vraiment toute cette chaîne de valeur qui va pouvoir, finalement, travailler autour de la donnée, puisque la donnée, ça devient un peu le nouveau pétrole en termes de commodité. Il y a des valeurs autour de... Il y a des valeurs sur toute cette chaîne de valeur ? Des actions, des entreprises ? Il y a beaucoup de sociétés. Si on regarde globalement dans l'industrie des semi-conducteurs, on peut retrouver, effectivement, du NVIDIA, on peut retrouver du AMD, on peut retrouver des valeurs de mémoire, comme du Sandisk, comme du Micron, du SKNX. Donc, voilà, il y a quand même énormément de valeurs qui peuvent bénéficier de cette chaîne de valeur. Effectivement, après, il faudra faire un travail un peu plus approfondi pour voir les valeurs qui peuvent se différencier, qui vont apporter une innovation supplémentaire, un coût, un avantage-coût qui va être quand même assez important dans cette chaîne de valeur et qui vont ressortir comme des grands gagnants de ce trend dans les prochaines années. Et donc, potentiellement, on finit là-dessus, il y a une opportunité d'investissement. Il n'est pas trop tard, ni trop tôt, ni trop tard. Lorsqu'il y a une disruption, lorsqu'il y a une innovation, il y a effectivement une opportunité d'investissement. Et pour nous, on pense qu'on est au début d'un nouveau cycle de disruption grâce à l'intelligence artificielle. Allez, merci. Point de vue signé Wesley Lebeau, gérant accent thématique chez CPRAM. Merci. Merci, David. Megatrain revient dans deux semaines sur Boursorama. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada